Hello hello et bienvenue dans ce jour 28 des 30 jours de beauté pour soi. Aujourd'hui je vous propose de casser nos habitudes make-up et de faire un make-up un petit peu inversé en quelque sorte. De commencer par la zone par laquelle on finit en général la bouche et ensuite de remonter au fur et à mesure notre make-up. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire une bouche un peu grenat bordeaux. Ça aussi c'est un peu inversé entre guillemets puisqu'on est encore quand même en été et c'est plutôt un look d'hiver. Mais voilà j'avais envie d'essayer un petit changement de couleur au niveau de la bouche. Et puis je crois qu'il y a quand même aussi ce truc en ce moment du back to school. Voilà on commence à penser à la rentrée et tout. On a passé pas mal de temps normalement si on est en France ou autour être en vêtements d'été. Et on a des envies d'automne qui arrivent même si évidemment on va râler le premier jour où il va commencer à faire moins chaud. Mais voilà donc ce petit look est un peu dédié à un petit décalage de saison, un petit changement de saison qui s'amorce. Et aussi à un changement d'habitude que vous pouvez faire dans votre make-up et potentiellement dans votre vie. Commencez par les choses qui comptent le plus pour vous et ensuite voir comment ça se déroule sur le reste. Donc du coup pour notre bouche, on va directement attaquer avec le rouge à lèvres Bordeaux Grenat. Voilà c'est un rouge à lèvres de chez Absolution, vous savez c'est la marque française et bio dont je vous parle assez souvent. Et cette couleur c'est un mat, donc je commence par le centre de ma bouche. Et ensuite je remonte légèrement avec le raisin pour tracer mes contours et je finirai le tout en fait avec un pinceau. Pas d'inquiétude, si on déborde on pourra corriger bien sur tout ça. Ok maintenant je vais attaquer au pinceau pour être précise. Donc je prends un petit pinceau pour les lèvres carré et défini en synthétique. Et je prélève en fait du rouge à lèvres directement sur le raisin. Donc je prends un petit pinceau pour les lèvres. Je ne parle pas beaucoup, sinon ma bouche ce serait un peu la cata. Vous avez vu en fait je fais mon contour de lèvres directement avec mon pinceau pour garder exactement la même couleur, la même texture que mon rouge à lèvres. Si vous voulez utiliser un crayon il n'y a aucun souci. Perso c'est le crayon je m'en sers soit pour marquer une très grosse différence et faire vraiment un statement de bouche un peu 90. Je ne m'en sers pas forcément pour des couleurs ton sur ton puisque je préfère faire tout avec le même lipstic. Ou alors si vraiment il y a une bouche qui va bouger ou si c'est pour une conférence de presse où la personne va énormément parler. Attention au rouge à lèvres foncé avec les crayons contour des lèvres foncés. Attention à ne pas trop définir votre bouche et qu'elle soit un peu sévère. Si vous aimez ça, le côté un peu maîtresse, il n'y a aucun souci. Mais si vous avez quand même envie d'une bouche foncée mais avec de la douceur, je vous conseillerais de zapper le crayon contour. C'est parti. Ok pour mon bordeaux, je dois dire que, alors même si c'est un rouge à lèvres foncé, je le trouve très lumineux. Et je trouve qu'il y a une belle, la pigmentation en fait elle est assez joyeuse. Donc maintenant je vais pouvoir en rajouter un peu par dessus pour le rendre encore plus dense. Vous avez vu en termes de rendu, ça c'est une seule couche. C'est un rendu quand même semi-matte. Et il a aussi cette sensation d'accrocher vraiment. Donc on sent que ça ne va pas du tout déraper et que ça va bien tenir sans être desséché. Desséchant plutôt. Ok donc ça c'est ce qui comptait le plus pour moi aujourd'hui dans mon look de make-up. Voilà, ma bouche est assez délicate donc je fais attention à mes contours. J'ai consacré du temps. Maintenant, le temps qui me reste, c'est le temps que je décide de dédier à la fin de mon make-up. Je vais être un petit peu plus cool, on va voir comment ça évolue, ce qui va se placer sur le visage. Et voilà, on peut évoluer tranquillement step by step. Je pense que je vais mettre un peu de fard à paupières en crème parce que c'est facile. Ça va bien se compléter avec le bordeaux. C'est un geste que vous pouvez faire rapidement. Donc vous avez vu, c'est un stick en fait avec un gel crème en fait qui va être longue tenue. Du coup, j'ai pris une couleur assez neutre et un peu froide. Vous pouvez aussi faire de la même manière, appliquer, prendre sur votre stick et appliquer directement au doigt. Franchement, je vais mettre un peu de mascara, mais pas non plus des tonnes. Parce que je trouve que c'est assez beau quand c'est très doux sur les yeux. Donc je trouve ça important aussi pour se rapprocher un petit peu plus de l'expérience de vie qui va derrière cette philosophie de make-up de régler une intention dans votre journée. Déjà, commencer par une journée, c'est pas mal. Réglez ce que vous avez, une petite phrase, la manière dont vous avez envie que votre journée se déroule. Et puis ensuite, faites confiance autant à la journée qui se déroule. Et on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas, au contraire, moi perso souvent, je suis plutôt comme ça à la base. J'essaye de pas mal organiser, pas mal maîtriser. Et puis je vois que, en fait, ce qui est important, c'est la globalité de la journée, comment j'ai envie qu'elle se passe. Et puis si ça ne se passe pas forcément avec le chemin que j'avais prévu, c'est pas grave. C'est vraiment la finalité qui compte. Donc si ce n'est pas votre journée, ça peut être votre semaine, votre mois, pourquoi pas votre année. Et ensuite, vous pouvez vous éloigner comme ça. Et appliquer cette philosophie, ben, à la globalité de votre vie, faire confiance au temps qui se déroule. Tant que vous avez réglé votre intention principale et que vous avez l'impression de vous en rapprocher, c'est ce qui est le plus important. On va mettre un petit peu de blush quand même, parce que là, c'est peut-être un peu trop sérieux pour moi aujourd'hui. Je mets juste une petite touche de blush liquide de chez Glossier. Pour ramener de la bonne mine. Donc le blush liquide, vous pouvez le travailler au doigt ou au pinceau. Moi, j'ai une peau un peu capricieuse en ce moment. Donc, avec le doigt, ça pousse un petit peu plus mon travail de teint. Donc, je viens plutôt le poser au pinceau par-dessus. Puis, il y a ces petites imperfections qui remontent. Ce n'est pas grave. L'important, c'est la lumière qu'on fait ressortir de nous. Et pas les deux, trois imperfections que, évidemment, personne ne va trop remarquer. Petite touche de chaud par-dessus mon fard à paupières. Et voilà pour aujourd'hui. Une petite prise d'habitude à l'inverse. En tout cas, on casse nos habitudes. Et on travaille un make-up différemment, partant du bas vers le haut. Je vous embrasse très très fort. Et puis, on se voit demain. Des gros bisous à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501